Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un thème enfant pour le thème d'Ivy et comment l'installer par la suite sur votre site. Mais avant toute chose, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Et à vous abonner à cette chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors tout d'abord, un thème enfant, aussi appelé ChildThème, en anglais, c'est quoi exactement et à quoi ça sert ? Eh bien, un thème enfant est tout simplement un thème qui s'installe et s'active en parallèle du thème principal qui dans ce cas-ci est d'Ivy. Le thème enfant hérite de toutes les fonctionnalités du thème parent et ne contient que quelques fichiers permettant de les associer entre eux et d'effectuer certaines modifications. Tous les autres fichiers utiles au bon fonctionnement de d'Ivy se trouvent toujours dans le dossier du thème parent. Donc, un thème enfant n'est pas suffisant en lui seul pour faire fonctionner votre site sans être associé à un thème parent. Mais alors me direz-vous, à quoi sert d'installer un thème enfant ? Eh bien, il faut savoir déjà que tout le monde ne doit pas obligatoirement en installer un sur son site. En effet, si vous ne pensez faire aucune modification dans le code du thème, ça ne sert absolument à rien d'installer un thème enfant. Vous ne devez installer un thème enfant que si vous personnaliserez vous-même votre thème principal, en y ajoutant par exemple quelques lignes de code CSS pour modifier l'aspect de certains éléments du site. Car si vous faites cela sans avoir installé un thème enfant au préalable et que vous actualisez ensuite le thème d'Ivy avec la dernière mise à jour, eh bien vous allez perdre toutes les personnalisations que vous avez faites puisqu'elles vont être écrasées par la nouvelle version du thème. Donc c'est à ça que sert un thème enfant, à conserver des modifications que vous apporterez au code du thème parent en cas de mise à jour de celui-ci. Et c'est pourquoi tout le monde n'en aura pas besoin car vous pouvez très bien vous satisfaire avec toutes les options de personnalisation qu'incorpore déjà d'Ivy sans devoir pour autant utiliser du code supplémentaire. Mais ne vous en faites pas si vous commencez juste à construire votre site et que vous ne savez pas encore si vous rajouterez du code ou non par la suite. Car vous pouvez installer un thème enfant à n'importe quel moment, que votre suite soit encore en construction ou qu'il soit déjà terminé. Ce n'est pas une étape qui s'effectue obligatoirement au début de la création d'un site mais moi par exemple j'ai pris l'habitude de le faire sur tous mes sites dès le départ. Car même si Divi offre une multitude d'options de personnalisation, il y a tout de même des limites et il y a parfois certaines modifications que je dois effectuer manuellement en ajoutant par exemple un morceau de code qu'on trouve généralement très facilement sur internet. Donc voilà, maintenant nous allons commencer par créer ensemble les deux fichiers qui constituent le thème enfant. Ensuite nous allons les compresser dans un fichier zip puis installer le thème enfant dans WordPress. Vous allez voir que toutes ces étapes sont assez simples à réaliser. il suffit de suivre mes instructions pas à pas pour y arriver. Maintenant pour ceux qui ne se sentent pas encore à l'aise avec ça ou tout simplement pour ceux qui préfèrent aller un peu plus vite, j'ai aussi créé pour vous un thème enfant déjà prêt à l'emploi que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo. Le fichier est déjà compressé en zip donc il ne vous reste plus qu'à l'installer dans WordPress comme je l'explique à la fin de cette vidéo. Ou si vous le préférez, vous pouvez aussi télécharger ce thème enfant et juste modifier les lignes qui vous intéressent pour le personnaliser. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc la première chose que nous allons faire c'est de créer un nouveau dossier sur notre ordinateur que nous allons appeler Divi Child. Comme ceci. Puis nous allons ouvrir notre éditeur de texte préféré pour créer le premier fichier. Personnellement, je vous conseille d'utiliser Sublime Text qui est gratuit et qui convient parfaitement pour ce genre de tâches. Je vous ai mis le lien vers la page officielle de Sublime Text dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aussi la télécharger. Et j'ai également mis un lien pour que vous puissiez télécharger un document PDF dans lequel j'ai placé tous les morceaux de code nécessaires à la création du thème enfant. Comme ça, il ne vous reste plus qu'à copier-coller le code pour être sûr de ne pas faire d'erreur en l'écrivant. Donc ici, je vais tout d'abord copier le code à placer dans le style.css. Puis je vais aller le coller tel quel dans l'éditeur de texte. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser ici les éléments Theme Name Description Autor Et Autor Rural L'élément template, quant à lui, doit toujours porter le même nom que le thème parent. Maintenant, je vais enregistrer ce document dans le dossier que nous avons créé à l'instant et je vais le nommer style.css tout en minuscule. Donc, dans le dossier Divi Child et je vais l'appeler style.css Et voici donc notre premier fichier déjà créé. Maintenant, passons au deuxième fichier. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau fichier dans l'éditeur de texte. Et je vais aller copier le deuxième morceau de code du document PDF. Celui qui est donc à placer dans fonction.php Ensuite, je vais retourner sur l'éditeur de texte pour y coller ce code. Puis, je vais à nouveau enregistrer ce fichier dans le dossier Divi Child et je vais l'appeler cette fois-ci functions.php Et voici nos deux fichiers fins prêts à l'emploi. Maintenant, si vous le voulez, vous pouvez aussi créer une vignette qui représentera le thème enfant dans le tableau de bord de WordPress. Cette étape est optionnelle car il n'y a que vous qui verrez cette vignette dans WordPress. Mais si vous voulez en faire une, sachez que la taille recommandée est de 1200 x 900 pixels. Moi, j'ai créé cette vignette à l'aide de Photoshop, mais vous pouvez bien sûr mettre l'image de votre choix. Donc, je vais également placer cette vignette dans le dossier Divi Child. Faites attention de bien la nommer screenshot.png Donc, voilà. À présent, nous avons donc les trois fichiers qu'il faut mettre dans le thème enfant, mais avant de l'installer sur notre cip, nous devons encore compresser le dossier en zip. Donc, je vais faire un clic droit sur le dossier Divi Child, puis cliquer sur Compresser en zip. Et voilà. Maintenant, je vais me connecter à l'interface WordPress du site où je voudrais donc installer le thème enfant. Dans ce cas-ci, je vais choisir le site successbiz.com où j'ai désinstallé le thème enfant juste avant de faire cette vidéo pour pouvoir vous montrer comment l'installer. Donc, une fois connecté à l'interface WordPress, je vais passer la souris sur l'onglet Apparences, puis je vais cliquer sur Thème. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter, puis sur Téléverser un thème. Donc ici, je vais choisir le fichier zip sur mon ordinateur. Puis, je vais cliquer sur Installer maintenant. Décidément, c'est un peu lent. Ça devrait arriver. Ah, il y a une erreur apparemment. Donc, nous pouvons voir qu'il n'a pas trouvé le fichier style.css. C'est bien possible. D'ailleurs, je crois que je l'ai écrit au pluriel. Nous allons vérifier cela. Effectivement, je vais l'appeler style.css au pluriel. Donc, je vais changer le nom ici. Je vais lui enlever le petit S. Et je vais à nouveau donc compresser ce fichier en zip. Je vais effacer celui-ci. Et je vais faire un clic droit et compresser en zip. Puis, nous allons refaire la même opération sur l'interface de WordPress. Donc, nous revenons sur Apparences, puis sur Thème. Ici, nous cliquons sur Ajouter. Téléverser un thème. Choisir un fichier. Je choisis donc le nouveau fichier zip. Puis, je clique sur Installer maintenant. Donc, voilà. Cette fois-ci, le thème enfant est bien installé. Je vais à présent retourner sur l'onglet Thème ou je vais l'activer. Et nous pouvons voir ici que notre thème enfant est bien celui qui est actif à présent. Maintenant, je vais aller ici dans les options du thème Divi et dans l'onglet Créateur Avancé, je vais nettoyer le cache. Et pour terminer, je vais me rendre sur le site en live pour m'assurer que tout fonctionne correctement après l'installation du thème enfant. Donc, ici, je vais recharger la page et m'assurer donc que tout fonctionne bien. Parfait. Donc voilà, vous avez vu que ce n'était pas bien compliqué à mettre en place. Je compte sur vous pour liker cette vidéo et la partager avec vos amis, ce qui m'encouragera à en faire d'autres pour vous donner plus d'astuces dans le futur. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour recevoir un avis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt. Ciao, ciao.